Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle Critique à l'arrache où nous allons parler de Rodin réalisé par Jacques Doyon avec Vincent Lazon et Isia Ygelin. Et cette fois-ci j'enregistre avec mon portable parce que j'avais pris une inconnue de crap, j'ai pas pris le chargeur, du coup j'ai plus de batterie, donc j'enregistre comme ça. On verra ce que ça donne, si ça va pas, tant pis, tu le referais jamais. Le film est pas spécialement mauvais, il est pas spécialement bon, disons qu'il est entre les deux, il y a des choses intéressantes, il y a beaucoup de choses qui sont inintéressantes, tout ça le problème. Ce film devrait pas s'appeler spécialement Rodin, mais Rodin avec un sous-titre écrit, ses histoires de cul, parce qu'il n'y a rien d'autre. Disons que le film ça représente quoi ? 70-75% de ses histoires de cul et 25-30% sur la sculpture. J'avais le même problème avec un des films, Yves Saint Laurent, avec celui qui joue Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, donc je sais plus qui l'a réalisé celui-là. Mais le problème c'est que ça parlait plus de la sexualité de Yves Saint Laurent et que ça parlait pas spécialement de son travail. Et là avec Rodin je me retrouve avec le même problème, pourquoi on parle pas de son travail ? Alors bien sûr, oui d'accord, on fait référence à son balzac qui a été méprisé et ce genre de choses, et on voit l'évolution au fur et à mesure du balzac, mais il n'y a pas grand chose sur la sculpture en elle-même. Il y a aussi le rapport à la lumière, le choix de la lumière, par exemple, s'il faut prendre une lumière de jour, une lumière de nuit, une lumière de bougie, une lumière naturelle. Il y a ces choses-là, mais c'est pas un film sur l'art de Rodin, c'est un film sur la pite de Rodin. Après j'ai pas spécialement de problème avec ce genre de film qui s'intéresse plus aux histoires de cul d'un artiste plutôt qu'à son oeuvre. Alors, si ça peut apporter justement un plus, un bonus pour la compréhension de son art, ouais d'accord, pourquoi pas ? Là d'accord, ça peut nous être utile pour qu'on comprenne pourquoi il aime autant la sculpture, le toucher, machin, parce que le mec c'est un fou du cul, enfin voilà quoi. Et un fou de l'anatomie féminine surtout. Et bien sûr, avec Camille Claudel, c'était important de mettre leur relation en avant parce qu'elle était très importante et qu'elle a perduré au cours des années. Mais de là à centrer vraiment quasiment tout le film autour de leur relation, non, ça sert à rien. Ça aurait servi à quelque chose si vraiment, si on avait compris par exemple que ça avait un impact sur l'art de Rodin. Ça peut en avoir un parce qu'il y a le côté, il y a un petit côté, genre je sais pas, il va redire plusieurs fois qu'il a utilisé le visage de Camille Claudel comme modèle. Ça, c'est intéressant, mais c'est justement, c'est des petits trucs par-ci par-là qui font que tu te dis bon, bah voilà, ça peut avoir un petit plus. Mais sinon, ouais, non, c'est le genre de film, c'est typiquement cannois, c'est-à-dire que c'est lent, silencieux, il se passe pas grand-chose, mais t'auras toujours des critiques pour dire « Derrière ce vide se passe tellement de choses », voilà, c'est typique de ce genre de, c'est ce que tu liras dans Télérama par exemple, un truc comme ça. Mais non, ça passe pas, je sais pas, je suis resté deux heures, d'ailleurs deux heures, c'est une merde, parlez-moi de la sculpture, parlez-moi de l'art. Alors bien sûr, il y a des choses intéressantes dans le cadrage par exemple, où on essaye de représenter des scènes qui sont figées, c'est-à-dire que, et ça rejoint un peu ce que je dis dans mon mémoire avec Zack Snyder, c'est qu'on se retrouve dans un art du mouvement, et ce mouvement est subitement figé, c'est-à-dire que par exemple on va avoir Rodin qui est assis à cet endroit-là, Camille Claudel qui est un peu plus loin de dos, et ils bougent quasiment pas, ils sont stoïques, et ça fait, t'as une sorte de tableau finalement. Donc c'est intéressant de voir à la fois le cinéma qui se transforme en art de la fixité, et d'un autre côté la sculpture qui se transforme en art du mouvement, parce que le principe de Rodin, enfin la chose qu'il dit souvent dans le film, c'est que sa sculpture donne un mouvement. Et pareil, pour revenir sur l'histoire de culte, je suis désolé, je vais parler que de ça, mais il y a quasiment que ça dans le film, c'est vraiment ce qui m'a emmerdé, quoi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'il est baisé je sais pas combien de meufs, et qu'il passe son temps à aller avec machin, puis aller avec machin, et puis Camille Claudel, elle est vénère, enfin voilà, c'est un peu lourd, quoi, c'est répétitif, ça tourne en rond, et les seules choses où tu vois qu'il y a une évolution dans le film, c'est l'évolution de la sculpture, c'est tout. C'est le seul point de repère, et c'est même pas un point de repère temporel, parce qu'il n'y a aucune date, du coup tu sais jamais à quel moment tu es, donc tu sais que ça commence en 1880, et après ça, que dalle, quoi, tu sais pas s'il y a 10 ans qu'ils sont passés, 15 ans, t'en sais rien, surtout que Izzy Higelin, elle bouge pas, en fait, elle est toujours radieuse, t'as toujours l'impression qu'elle a 25 piges, et donc du coup t'as l'impression que le film n'avance pas, alors qu'en fait il s'est passé genre 10, 20 ans, tu vois, donc t'es un peu perdu, et en plus de ça, le problème c'est que, même quand il te raconte les histoires du cul, tu ne comprends rien, tu sais pas avec qui, enfin, parce qu'il y a des histoires d'enfants légitimes, parce qu'il préférait être avec Camille qu'avec Rose, et du coup tu comprends vraiment rien, tu sais pas, à un moment il te parle d'un fils, le fils tu l'as jamais vu, et tu le vois un peu plus tard, genre 2 secondes, et du coup quand il te parle de ça, tu te dis mais comment ça, il vient de où ce personnage là, enfin cette personne, vu que c'est un biopic, t'as une histoire vraie, Rodin existe, enfin existait, oui je te dis ça comme c'était 2B, mais je sais très bien que tu sais qui est Rodin, enfin qu'il a existé quoi, mais t'es là, tu fais merde, tu comprends rien putain, t'as l'impression de regarder un, comme si tu regardais un épisode des Feux de l'Amour, enfin plusieurs épisodes des Feux de l'Amour, sauf que tu tombes sur un épisode, admettons de la saison, tu vas prendre saison 2, épisode 3, et puis t'arrives à la saison 3, épisode 3, et là tu te dis, oh là j'ai raté plein de choses, c'est pareil, t'es complètement perdu, tu te dis, mais où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, pourquoi nous le raconter, c'est surtout ça la question, c'est pourquoi nous raconter ça, qu'est-ce que ça apporte, par exemple les discussions avec Monet, avec Paul Cézanne, ce genre de discussions elles sont intéressantes, parce qu'elles sont enrichissantes, et qu'elles nous permettent de comprendre un peu mieux l'oeuvre de Rodin, et les histoires de cul, j'ai toujours pas compris pourquoi, c'est vraiment un mystère, c'est pour ça qu'il y a des choses intelligentes dans le travail, dans le travail de mise en scène, dans le travail de reconstitution, dans le travail des décors, il y a des choses vraiment intéressantes, mais si tu prends le film pour ce qu'il est, enfin dans son scénario, oh là là c'est chiant, c'est chiant, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment lent, t'as pas l'impression qu'il se passe grand chose, l'histoire avec Camille Claudel, elle tourne en boucle, c'est toujours, je t'aime, tu me fuis, je te fuis, tu m'aimes, enfin les trucs comme ça, c'est pas la phrase exacte, mais c'est ça quoi, tu te dis putain de merde, tu passes vraiment deux heures, et au bout d'un moment, j'étais vraiment perdu, je me rendais même plus le couple, je me disais, mais j'avais plus aucune notion du temps, quelle heure il est, où je suis, je suis dans une salle de cinéma, ah bon, ah oui, je regarde Rodin, c'est vrai, je ne vous donne pas envie d'aller voir, ça je suis bien conscient, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment, je vous le dis, il y a des choses intéressantes, mais de là, de là, à aller taper deux heures dans une salle de cinéma, je ne sais pas trop, déjà je pensais que j'allais être tout seul, et finalement, c'est encore avec deux vieilles au fond de la salle, deux vieilles qui parlaient un petit peu de temps en temps, je crois qu'elle décrochait aussi un petit peu du film, donc du coup, elle jactait un petit peu, mais non, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'apporte rien ce film, c'est dommage, c'est dommage, mais il n'apporte rien, je suis dépité en fait, je me rends compte un peu que je suis dépité, je me dis qu'il aurait pu tenter quelque chose de sublime, le Jacques Doyon là, il aurait pu le filmer, parce que même la sculpture, les sculptures ne sont pas filmées de manière à les embellir, elles ne sont pas filmées de manière à les mettre en valeur, à te faire comprendre à travers l'image ce qu'est une sculpture, et c'est un peu ce que je reproche aussi à ce film, c'est que finalement, c'est encore un cinéma qui va s'adresser à une certaine catégorie de cinéphiles, et ça ne va pas permettre encore au grand public de s'intéresser à la sculpture. Moi, Rodin, je vous l'avoue, Rodin, moi, jusqu'à il y a quelques jours, je pensais que c'était un sculpteur du 17e siècle, alors que c'est fin 19e, le gars, quand même, enfin, fin 19e, début 20e, donc du coup, ouais, non, je ne sais pas, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment refroidi, parce que j'avais vraiment envie de le voir, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben merde, avec tout ce que tu pouvais faire, avec, parce que le cinéma, c'est un ensemble de tous les arts, c'est tous les arts qui se rencontrent, et là, tu te retrouves avec ça, tu te dis, bon, ben voilà, c'est juste une histoire de cul, et tu aurais voulu un peu plus de... tu aurais voulu que le cinéma, enfin, moi, en tout cas, j'aurais voulu que le cinéma mette en valeur la sculpture, ce qui n'est pas vraiment le cas, et c'est bien dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, je suis vraiment navré, mais vraiment navré d'être aussi peu convaincant du fait d'aller voir ce film, mais non, je ne sais pas, je suis vraiment désolé pour toute l'équipe, je suis conscient que vous avez fait un gros, gros travail, que les acteurs sont très bons, tout ça, mais après, il y a le spectateur derrière aussi, qui reçoit cette œuvre-là, et il faut voir comment il va la recevoir, et pour l'instant, j'ai l'impression que, je regardais sur top 250, par exemple, on est à peu près à 100 votes, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a quand même une moyenne de 4 sur 10, donc, c'est pas... et même moi, il me l'avait recommandé, il m'avait recommandé que ça allait être nul. Je n'ai pas mis nul, parce que je suis contre le fait de m'être nul, parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes, mais si je n'étais pas aussi indulgent, je crois que j'aurais mis nul, parce que ce film, je ne le reverrai pas. Je le sais déjà que je ne le reverrai pas. Donc, voilà. Désolé, désolé si je vous ai refroidi, que vous comptiez aller le voir. Allez le voir quand même, si ça vous intéresse, ça, c'est clair, si vous êtes des fans de Rodin, ça va quand même vous intéresser. Mais si vous ne connaissez que Dala La Sculpture, déjà de base, que vous ne connaissez pas spécialement le travail de Rodin, ça risque de vraiment vous refroidir, parce que vous n'allez pas nécessairement tout comprendre. Et c'est ça aussi. C'est pour ça que je disais que c'était un type de cinéma qui allait s'adresser à une certaine catégorie de cinéphiles. Ces cinéphiles-là, c'est les cinéphiles de l'élite, c'est les cinéphiles cultivés, c'est les cinéphiles qui ont déjà accès à cette culture. Donc, de toute manière, ce n'est pas fait pour un public qui va vouloir s'initier à cette culture. Et c'est ça que je reproche aussi à ce film, c'est qu'on aurait pu enfin mettre un petit peu de... mettre un petit peu de spectateurs grand public pour s'intéresser à cet art-là. Là, des ados, par exemple, tu vas leur faire regarder ce film-là, c'est toujours pas avec celui-là qu'ils vont s'intéresser à Rodin, quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. C'était... Je vous le dis, c'est pas spécialement mauvais, c'est pas spécialement bon, mais voilà, le film va dans une direction qui n'est pas celle que j'aurais aimé voir et qui sera sans doute pas celle que beaucoup voudront voir. Donc, on verra, à vous de me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, mais pour moi, c'est non. C'est non, même s'il a ses qualités, voilà, c'est... Désolé. Donc voilà, c'est tout et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501